... Yann Barthet ne manque pas d'humour, et il le prouve, insulté par Cyril Hanouna fin mars en direct, dans Touche pas à mon poste, le présentateur de quotidien avait d'abord réagi sur les réseaux sociaux. Avant de prouver à ses collaborateurs qu'il ne se laissait pas faire, comme le raconte l'un des journalistes de l'émission à l'occasion d'un portrait publié par Le Parisien dimanche 15 avril. Une passe d'armes fin mars L'origine de l'altercation remonte au 22 mars dernier, lorsque Cyril Hanouna s'en est pris directement à son homologue sur le plateau de T.P.M.P. J'exacre Yann Barthet, avait-il alors lâché. Il a tout ce que je n'aime pas. Il balance à l'antenne, et quand tu es devant lui, il se retourne, et il dit « Bon bah, je vais aller au commissariat. C'est tout ce que je n'aime pas, moi j'aime les mecs qui ont des couilles. » Malheureusement, il n'en a pas, avait même poursuivi celui qui se fait surnommer Baba. Immédiatement, Yann Barthet avait répondu sur son compte Instagram, « Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais honte d'avoir travaillé à Canal+. Aujourd'hui c'est le cas. Tout mon soutien aux salariés du groupe Canal. P.S. et pour ceux qui ont le doute, j'en ai. Fermez les guillemets, Hanouna a visé à côté, afin de joindre les actes à la parole, le présentateur de T.M.C. ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, il s'est baladé dans ses bureaux tout sourire avec deux postifs l'eau en haut de ses cuisses, deux flèches vers son entrejambe, qu'il a gardé toute la journée. « On a tous ri », a dévoilé Paul Laroutureux, journaliste pour Quotidien. Hanouna a visé à côté, car Yann ne manque pas de courage, témoigne un autre proche de Yann Barthet. Il en faut pour croiser le fer avec le Front National, Mélenchon, ou Laurent Mokier. Avec ce portrait, on l'aura compris, le conflit entre les deux hommes ne devrait pas se calmer. . 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